abonnez-vous sur votre chaîne youtube lco tv officiel c'est la chaîne de la vôtre qui va vous diffuser les informations en temps réel vous aurez les informations concernant les sports la politique la musique ainsi que les sociaux culturels abonnez-vous massivement sur notre chaîne youtube lco tv officiel abonnez-vous abonnez-vous à ne pas manquer vous aurez les pour moi À tous les champs pour le choix, à tous les champs pour le choix, à tous les mondes. Sous-titrage ST' 501 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 Amen 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 Dieu agit Sous-titrage ST' 501 Amen 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 toujours, il lui perd la gloire que tu m'as donnée je l'ai rétabli afin qu'il soit un comme nous nous sommes un donc Jésus ne sait pas accaparer sa propre gloire mais sa gloire qu'elle avait auprès du Père avant la fondation du monde il te la donnait, il me la donnait voilà pourquoi nous devons nous attendre à vivre dans la gloire parce que la médecine de gloire c'est Christ en nous Christ en nous c'est l'espérance tu as la gloire je dis à quelqu'un qui a la gloire de Dieu en toi je dis à quelqu'un qui a la gloire de Dieu en toi voilà pourquoi tu ne souhaiteras pas voilà pourquoi ils peuvent couper tes branches mais tes racines les pousseront je dis à quelqu'un qui a été racinement repoussé Amen Jésus dit de Nazareth ils peuvent couper les branches ils peuvent couper ce qu'ils veulent couper même puisqu'elle a saut cela c'est lui qui tient ta vie est là ma vie est là nous répousserons à nous autres Amen Alléluia Amen c'est comme il a dit Joseph c'est comme une plante qui rampe et qui même quand on met le mur il prend la forme et il dépasse je veux dire à quelqu'un peu importe les obstacles que tu les surmonteras Amen peu importe les obstacles que tu les surmonteras je veux que tu en sois profondément convaincu peu importe les obstacles mais puisque la gloire est en nous nous les surmonterons Amen parce que Jésus a vaincu le monde je vaincre également je vaincre également parce que Jésus a vaincu toutes les questions comme je vous ai dit la fois de la mentalité il faut que ton mental soit fort il faut que ton mental soit tel et tel à la parole de Dieu il faut que ton mental s'attache à la parole de Dieu et nous introduits dans l'air de la domination nous avons dit le tout premier dimanche que nous avons le pouvoir dit à quelqu'un je le pouvoir je le pouvoir je le pouvoir même pas ce que tu sens ce que tu vis mais tu as le pouvoir Amen parce que déjà le fait d'intercepter Jésus est un pouvoir car ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient son nom il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu donc devenir des enfants de Dieu est un pouvoir Amen Alléluia et Jésus a dit également il dit je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions les scorpions et sur toute la puissance des cahiers donc non seulement le fait de devenir en train de Dieu fais de toi quelqu'un qui a le pouvoir mais aussi tu as les complots contre toi ils trouveront dans ces complots là s'ils fabriquent des armes pour te tuer pour me tuer ces armes là vont les tuer et elles car c'est l'héritage que nous allons étudier ici il est parlé de qui ? de David et de Goliath d'Israël et de Philistines et ils étaient rangés en bataille et ils s'affrontaient pendant qu'ils s'affrontaient aucun de deux qu'un n'avançait vers l'autre ils s'observaient qu'il n'est loin les uns et les autres se regardaient qui va engager la bataille en premier c'est comme s'ils étaient jaugés ils s'observaient ils s'étudiaient mais alors qu'ils étaient déjà dans le fond alléluia et à un moment donné un géant s'est levé du camp de Philistines voyant qu'aucune personne n'avançait lui s'est levé et avança au milieu du camp pour lancer un défi aux enfants d'Israël là il m'a dit ce géant s'appelait Goliath quand Goliath s'est avancé et qu'il a lancé un défi à Israël aucun Israélite ne pouvait répondre à ce défi tous ils avaient peur qu'est-ce qui leur faisait peur la taille de ces géants dites appellement la taille de ces géants la taille de ces géants la taille qu'avait Goliath faisait peur ils se sont vus comme des soterelles telles qu'ils l'ont dit dans le monde 13 et 14 fils face au fils d'Anak Goliath était tellement géant plein d'armure fort que quand il s'est levé tout Israël ne pouvait plus avancer ni dire un mot et Goliath a lancé un défi mais ce que Goliath ignorait c'est que parmi ces Israélites il y avait un roi en devenir qui n'était pas encore sur le trône mais il avait déjà reçu l'anxion qui le trône le trône sur le trône et ces gens c'était David il était de petite taille il ne savait pas manier d'armes il travaillait dans la brousse comme berger mais une chose le distinguait c'est que l'ouïe des dieux était sur sa tête alors quand je vais dire à quelqu'un c'est Martin tu peux être un petit scientif maigre et grand mais c'est l'ouïe des dieux n'est pas sur ta tête tu n'es rien mais il y a quelqu'un toi qui es ici présent l'ouïe des dieux est sur ta tête parce que la Bible dit nous nous avons reçu l'anxion non là il n'est pas question d'expérience il est question de l'ouïe sur la tête David n'avait pas l'expérience de ça comme l'avait Goliath David n'avait pas l'expérience de bataille comme l'avait ses frères qui sont allés la bataille avant lui mais David avait une expérience l'expérience de la présence des dieux avec lui de l'ouïe des dieux sur la tête David est venu et il a vit pendant 40 jours les enfants étaient là à pérer sans pouvoir avancer et rélever une fille de Goliath alors qu'il va faire David David dira mais qu'est-ce qu'on fera à celui qui rélevera ce défi je vous fais d'abord une parenthèse je vais vous dire une chose la vie est faite de défis votre parcours n'est qu'une succession de défis la vie de chacun sur terre dans la route qui nous mène vers notre destinée comme je vous avais dit il y aura des serpents il y aura des scorpions il y aura la puissance de l'ennemi toutes ces choses sont des défis auxquels nous devons nous confronter et tu me comprends si tu ne comprends pas que la vie en soi est un défi qui est devant toi tu n'atteindras pas le but et tu ne réleveras pas le défi donc il faut me comprendre que chaque matin que je me lève j'ai des défis à rélever j'ai des défis à rélever et je dois manifester ma domination je l'ai fait pour revenir alors David dit que va-t-on faire à une personne qui va relever le défi de cette subconsille on lui dira oui écoute le roi a promis que celui qui rélevera le défi on lui donnera sa fille comme épouse on lui donnera des honneurs et une position dans le palais royal et le roi a entendu tout ce que David disait on a amené David vers le roi qui a essayé de lui donner l'armure nécessaire pour aller combattre et je vais vous dire bien aimé la manière dont il a combattu ne sera pas forcément la manière par laquelle toi tu vas combattre le combat de chacun est particulier le défi de chacun est particulier et tu dois mener tes propres et tes vies avec le Seigneur non pas avec les armes d'une autre personne et tu me comprends les armes d'une autre personne n'est pas et ne peut pas non plus te correspondre mais tu te donnes tes propres armes pour rélever tes défis et les affronter et les vagues ça vous l'a donné à David ses armes et cela ne lui correspondait pas David dit non laissez tomber je vais aller l'affronter et quand David est allé affronter le Goliath vous remarquerez que l'affrontement s'est passé d'abord dans le domaine spirituel comment c'est le domaine spirituel dans les attaques de mots et les attaques de parole vous m'avez compris la vraie bataille de Goliath et David s'est déroulée dans le domaine spirituel par des déclarations et non pas par les armes mais par des déclarations par des paroles et vous remarquez voilà quand la Bible dit David s'est pointé comme le chef des israélites qui allait révéler des filles la première chose que Goliath a fait il a commencé par le mot de Dieu quelqu'un m'a compris il a commencé par parler contre David en le maudissant pourquoi le maudit cette fille parce qu'il savait que les paroles ont la puissance d'influencer quelqu'un me demande les paroles ont la puissance de contrôler les paroles ont la puissance de créer de produire les paroles ont la puissance des sujets et connaissant cette astuce de la domination la première chose qu'il a dit qu'il a faite c'est commencer à les maudire et une fois qu'il a maudit vous remarquez qu'il a dit dans le verset dans le verset on a commencé dans le verset 43 dans le verset 44 il est dit après qu'il ait prononcé des paroles des malédictions sur David il agita d'autres paroles et quelles étaient ces paroles il dit viens à moi tu viens vers moi viens vers moi il dit viens vers moi viens vers moi celui de cette écrite viens vers moi et j'ai donneré ta chair aux oiseaux du ciel allez-le là qu'est-ce que ces paroles voulaient dire ils voulaient dire tout simplement qu'il décidait de la sentence et qu'il sort de la vie avant même qu'il les combattent quelqu'un me comprend avant qu'il commande David il destinait il proclamait il tracait déjà sa destinée qu'elle a destiné qu'elle lui tracait pour David c'était que sa chair allait servir de pâture aux oiseaux du ciel donc pour dire que les parents ont la puissance de déterminer l'avenir quelqu'un me comprend et une fois qu'il a dit vraiment que David n'est pas resté la bouche muette David a compris le principe et il a agi également suivant le même principe David va rétorquer en disant ceci tu marches contre moi avec l'épée avec la lance et le javelot et moi je marche contre toi au nom de l'éternel de l'armée le Dieu de l'armée d'Israël est déjà insulté et remarquer la sentence des paroles de Goliath était que je vais prendre ton corps et les donner en bâtir aux oiseaux il n'a pas déterminé quand il a juste dit viens vers moi avec le là est-ce que vous comprenez ce que vous avez dit ou pas qu'est-ce que vous vous fasse comprenez il vient vers moi je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs sans déterminer à quel moment il allait le faire mais il vient seulement vers moi et je vais donner ta chair et ton corps aux oiseaux du ciel mais David quand il parle David dit des choses encore qu'il précise et qu'est-ce que David il dit d'abord je ne viens pas à toi par moi-même voilà pourquoi une vérité que tu dois comprendre tu n'es jamais seul une personne qui veut exercer la domination doit comprendre qu'il n'est jamais seul bienvenue tant que je ne prendrai pas conscience que tu es accompagné que je suis accompagné que les anges sont là pour nous servir alléluia et que nous marchons avec eux et qu'ils nous entourent ils nous protègent ils nous gardent ils exécutent les parents qui sont là de notre bouche une fois que nous comprenons ces vérités alors nous ferons à ça notre domination et nous serons l'importance des paroles quelqu'un me comprend ? il a dit je viens à toi avec l'éternel j'armène le dieu des enfants que tu as insultés et moi je te dis aujourd'hui aujourd'hui alléluia il détermine le temps il dit aujourd'hui même aujourd'hui même c'est dit pendant cette bataille moi ce que je vais faire moi je vais et je te dis aujourd'hui même l'éternel est arrivé entre mes mains c'est dit tu es sous ma domination et ce que je vais faire moi aujourd'hui même je vais couper ta tête David a dit quoi je vais couper ta tête je vais couper ta tête aujourd'hui j'ai donné le cadavre non seulement ton cadavre mais le cadavre du camp de Philistin et par contre il arrive au delà de Goliath et il atteint tous les camps de Philistin quelqu'un me comprend ? j'ai dit à quelqu'un ce matin que la puissance de tes paroles ira au delà de Télémanie pour atteindre nos alliés au nom de Jésus-Christ et il va jusqu'au camp de Philistin les cadavres du camp de Philistin aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre de Jésus-Christ